La navigation intérieure est une activité par définition itinérante et les situations rencontrées peuvent être très compliquées. Par exemple, un bateau de navigation intérieure exploité par une société suisse appartient à un armateur néerlandais. Il emploie du personnel de Roumanie, de Belgique et d'Asie. Son pavillon est maltais. Il navigue de l'Allemagne à la Hongrie en passant par l'Autriche. Les contrats de travail des employés ont été conclus à Chypre ou en Slovaquie. Le contrat de chargement est français. Cette complexité justifie la création de règles spécifiques.